Le gouvernement prend une décision pour accélérer l'implémentation de nos plans de relance. Dans ce contexte-là, le Conseil des ministres a dit qu'il donne ce l'aval à une série des mesures qui peuvent booster l'investissement public et qui en même temps soulagent la population à travers un projet qui touche dans notre quotidien. Grâce à notre monitoring constant qui nous peut faire, nous avons trouvé qu'avec la COVID-19, il y a environ 6 milliards de roupies dans le budget de développement qui ne pourraient pas réussir à décaisser cette année financière. Et pour éviter qu'il y ait une rétarde reprise, nous sommes proactifs et nous sommes décidés pour réallouer les autres projets de développement qui peuvent être implémentés rapidement. La Mopécoise, le projet de développement infrastructurel comme la construction de drains, la route, le facilité sportive, la réhabilitation des bâtiments publics, l'amélioration de la distribution des loups, le projet qui concerne la préservation et la protection de l'environnement, et aussi le projet qui concerne l'énergie renouvelable et la production alimentaire. La liste de projets est établie par différents ministères, nos bases de capacité d'implémentation et aussi d'après de nos priorités. L'accélération du plan de relance, lui aussi, concerne 3 milliards de roupies dans les banques de dépenses courantes, avec une attention particulière dans les exportations et la production. Nous pouvons mettre en place un air freight scheme pour soutenir les banques d'exportateurs. pour soutenir les banques d'exportateurs. pour soutenir les banques d'exportateurs. Nous pouvons mettre en place un peu plus facilement avec les bâtiments. Nous pouvons mettre en place jusqu'à 1 million de roupies sans garantie. Pour soulager les contribuables qui sont en difficulté, MAE peut aussi prendre une série de mesures pour enlever les pénalités et l'intérêt de l'OBAN au YERAS, si je rembourserai jusqu'au 31 décembre 2021. Nous prévenons aussi avec une série d'autres mesures concernant l'emploi et que toutes ces mesures-là visent pour booster nos croissances au niveau local prothèsent l'emploi dans une période très difficile avec cette pandémie de COVID-19. Nous pouvons toujours évoluer dans cette crise-là, même si à Maurice nous est dans la chance, nous pouvons dans cette maladie-là, nous pouvons dans ce virus-là qui peut circuler au niveau de la communauté. Quand nous sommes à travers le monde, comment peut passer? Ben, nous avons la chance qui nous est capable de travailler, de joindre nos familles, d'envoyer nos enfants à l'école, de faire nos cours sans grandes contraintes, parce que nous, nous avons réussi à éliminer le virus-là depuis la communauté. Merci. Si vous avez une bonne question, vous, vous pouvez répondre. Oui. Il est très difficile, comme on peut dire, nous pouvons nous adapter. Récemment, j'ai eu une discussion avec le directeur au niveau du FMI, et là, nous pouvons expliquer comment nous monitorer cette situation-là, et que nous, au ministère des Finances, grâce à l'appui de tous nos techniciens, nous pouvons suivre cette évolution-là. Nous pouvons donner toutes les semaines, parce qu'il n'est pas dans une situation normale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, avec une grande crise que jamais nous connaissons. Donc, oui, nous sommes toujours en crise. FMI, nous avons beaucoup de visibilité devant. Nous nous pouvons avancer, nous pouvons revoir nos chiffres de manière constante, nous pouvons revoir nos politiques de manière constante, et nous pouvons adapter nous, et nous pouvons vivre avec certaines proactivités, parce qu'il nous connaît qu'il y a une adaptation à cette nouvelle situation-là. Et nous, nous faisons tous ces mesures de réallocation que nous faisons là, en fonction des différents chiffres de croissance qu'il nous peut gagner. pays. Je crois que MCB Focus peut prévoir un peu plus de 7,5%, et que FMI peut prévoir 9,9% pour Maurice. Nous, entre les deux, nous sommes contents. Nous pouvons travailler avec cette série de mesures qu'il nous peut faire là, avec réallocation qu'il nous peut faire au niveau de l'investissement public pour qu'il y ait un impact tout de suite. Nous espérons qu'il y ait une croissance qui est située entre ces chiffres, c'est-à-dire entre 7,5 et 9,9%. rate de l'enterrement. Nous organizing Vous êtes tous de